moi la loula c'était notre coup de coeur du jour nos invités jamanan sont installés bas samouk a aidé avec nous bonjour bonjour myriam et la maman tonne est à l'ami bonjour je suis là bonjour donc ça fait plaisir c'est deux styles différents des générations différentes c'est combien complémentaire aujourd'hui on a cette diversité musicale en côte d'ivoire votre style c'est le reggae oui c'est le reggae que je pratique d'accord au delà de la comédie je suis comédien à l'origine je suis membre du guéri théâtre d'abijan début des faits depuis 97 j'ai participé à pas mal d'émissions télé ici à la rti dimanche passion dimanche rouge et noir en tout cas pas mal de d'émissions télé et des longs métrages tels que le gars ça a pris fait donc aujourd'hui j'ajoute une autre corde à mon arc de la musique voilà celle que j'ai épousé en tout cas ça date maintenant de d'une d'une de plus d'une dizaine d'années et pourquoi maintenant pourquoi est-ce que tout métier a besoin d'une formation voilà moi j'ai choisi d'abord le théâtre parce que c'est là le plus complet au théâtre on a la danse on a la musique on a le chant on a vraiment tous les autres à et mon passage guéri théâtre d'abijan m'a vraiment donné cette formation et aujourd'hui j'ai estimé en tout cas au vu des conseils des anciens comme fadaldé de ameth faras net soult je me suis dit voilà il était temps de sortir un album qui se baptise la boussole c'est un travail de 7 ans on va reparler tout à l'heure après à la nuit bon retour chez vous merci à l'étranger depuis quelques temps déjà oui bien sûr j'étais en france j'étais d'aller vous fait une réconciliation avec les artistes tel que notre président gagui et après je suis tombé un peu malade donc fallait me soigner d'abord avant de venir c'est cela que j'ai duré le temps de faire l'opération tout et tout donc ça a pris le temps après le temps je me suis vous revenez en france j'ai béni le nom de dieu j'ai dit merci aussi à mon papa la salle c'est ça grâce à lui aussi il faut pas oublier très bien alors vous vous traversez les générations sans prendre une ride avec un style musical que vous avez su adapter également dans la musique depuis 1977 ou est-ce depuis 1977 j'ai commencé à apprendre à chanter d'abord parce que je suis pas une chanteuse j'ai appris à chanter j'ai fait podium j'ai aussi fait aussi là on appelle la présélection de première chance au temps de roger faisant cassis j'ai boulé un peu partout quand même jouer un peu partout pendant dix ans avant de faire mon premier dix avec le groupe génération 86 d'accord voilà très bien parce que la musique en côte d'ivoire à notre époque à notre époque ce n'était pas du tout facile fallait apprendre à chanter fallait jouer dans les orchestres fallait faire les coeurs au studio c'est un métier c'est un métier c'est un métier c'est un peu vous avez la chance d'avoir mis au monde les vert virtuose de la musique vous avez des enfants chanteurs et non moins et pas des moindres oui oui j'ai béni le nom de dieu aujourd'hui que guevara a beaucoup aimé tout à fait et qu'on me dit c'est la maman de que guevara je suis contente je rends gloire à dieu très bien et surtout tout le monde me dit respecte beaucoup ça j'ai béni dieu c'est pas évident d'avoir surtout les jeunes de maintenant à son âge respecté c'est pas évident ça dépend l'éducation qu'il a reçu alors il a il a donc sa touche bien sûr il a joué et quand je suis revenu des états unis c'est lui qui a composé mais c'est avec a beaucoup marché qui a été arrangé par david aéro qui a beaucoup marché et qu'un survenue aussi de la france il est allé aussi arrangé un morceau lui-même arrangé qui est vanité des vanités aujourd'hui qui commence à prendre d'accord j'ai béni le nom de dieu alors avec toutes ces bonnes nouvelles nous reste plus qu'à découvrir bien sûr des extraits de vos différents exploits il n'y a pas de souci c'est votre style c'est le reggae c'est le reggae très bien donc on a un extrait puis on en parle juste après ok